bonjour à tous et bienvenue sur chess me alors voici la présentation de la quatrième ronde que j'ai joué dans le plan a au grain que donc vous l'avez vu sur la petite vidéo que j'ai fait juste avant sur place avec mon téléphone j'avais bien dormi cette fois parce que le premier jour c'était difficile quand même il a fallu finir la partie à minuit se relever à 6 heures et jouer 10 heures dans la troisième partie vous l'avez vu rater des rois g7 parce que 29 heures de jeu pas beaucoup de sommeil et puis des erreurs aussi le but de cette série c'est évidemment pas d'excuser les erreurs mais au contraire de les mettre en avant parce que derrière si vous suivez toute la série vous allez voir je vais faire un petit bilan pour synthétiser ses erreurs et vous montrer ce que j'ai changé depuis dans mon plan et mon approche parce qu'il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas finalement je m'en suis rendu compte grâce à ce tournoi donc c'est aussi pour ça que je fais cette couverture j'ai fait beaucoup de tournois dans l'année j'aurais pu en couvrir d'autres en celui-ci est magnifique mais donc quatrième ronde j'ai les blancs je suis motivé j'ai bien dormi j'ai 0 sur 3 mais mon adversaire est quand même 2120 parce que c'est le grain que donc voilà on peut avoir 0 sur 3 et encore taper du 2100 au grain que c'est génial et donc j'ai les blancs et comme vous pouvez le voir ça s'est plutôt bien passé à l'ouverture j'ai un fou qui est un petit peu bizarre je reconnais mais pour le reste j'ai gagné un pion j'avais presque une attaque de mate et d'ailleurs j'avais une attaque de mate c'est comme ça que j'ai gagné un pion et j'ai une petite avance de développement il y a un pion faible en E6 des pièces qui sont un petit peu en enfilade de ce côté-ci bref ça va vraiment bien pour les blancs donc j'étais très content de mon ouverture j'étais motivé et ça continuait ça se passait bien j'ai commencé à réfléchir très longtemps surtout pour pas gâcher la partie et j'ai joué tour f1 parce qu'il y avait aussi des possibilités de tour d7 mais bon il y avait des échanges je me suis dit cette tour rentre en jeu elle tape sur ce pion faible ça va être mon objectif parce que bon si la dame noire se sauve là on va très très vite faire dame h4 dame h7 donc le mate est toujours là vous voyez mais par contre tant que la dame est là j'ai peu de chances de réussir à mater il faut quand même que je trouve une cible et la cible toute trouvée c'est E6 donc je joue sur E6 ok mon adversaire joue tour à D8 alors je passe encore beaucoup de temps parce qu'il y a des possibilités on peut prendre on peut venir ici aussi dame c7 ça peut être intéressant il est évident que dame c4 est un coup super tentant parce qu'on menacerait de prendre le pion E6 et en même temps on menacerait en même temps on menacerait de jouer B4 qui gagne une de deux pièces ici en enfilade alors attention on prend pas tout de suite E6 par contre parce qu'il y a tour point D8 voilà et si on veut le prendre quand même en faisant tour point tour point Kavane il prend et ben c'est la cata parce qu'il y a dame prend tour point et il y a un mate donc vous voyez on peut très vite gâcher ce genre de position donc je prends je prends vraiment mon temps pour bien réfléchir et ici je me rends compte que ma dame vraiment elle serait super bien en c4 menacer de gagner le pion et de menacer de gagner une pièce en même temps par contre elle est cloisonnée à la défense de G5 alors je peux défendre G5 avec avec H4 mais le problème de H4 je trouve c'est que il faut noter que le pion F2 est cloué et qu'en fait le pion H est le seul pion à défendre le fou G3 donc le jour on joue H4 et ben le fou n'est plus défendu et à mon tour j'ai des pièces en enfilade ça peut être assez dangereux donc il faut se méfier donc là j'ai réfléchi très très longtemps et je suis venu avec un coup qui paraît surprenant mais qui finalement est assez bon et c'est cavalier F3 pourquoi c'est assez bon parce que certes le cavalier s'en va il enlève ses attaques sur le roi mais il n'y avait plus de chance que je mate mon adversaire à 2120 avec un cavalier là-bas comme ça par contre il vient fixer la faiblesse et c'est ça mon but aujourd'hui je l'ai dit donc je fixe la faiblesse je suis content et surtout il libère la dame j'ai vraiment une menace maintenant de dame C4 qui gagnerait le pion ou la pièce donc ok rien à dire mon adversaire réfléchit très très longtemps il joue B5 à contre coeur donc il n'a pas trouvé mieux comparé dame C4 ce qui m'a conforté aussi dans mon choix parce que je me dis B4 c'est un coup qui sert à rien et là encore je réfléchis beaucoup parce que j'ai possibilité de venir avec dame C7 dame B7 je peux peut-être jouer cavalier E5 je peux peut-être jouer H4 H5 je sais pas enfin donc j'ai réfléchi beaucoup et finalement je suis venu avec tour prend je décide d'enlever une tour et de rentrer ici l'attaque directe sur le cavalier il faut faire quelque chose on défend et ensuite fou E5 avec la menace de mate alors fou E5 c'est ça peut surprendre on pourrait vouloir jouer plus naturellement cavalier E5 mais cavalier E5 ça sert pas à grand chose en fait parce qu'il y a cavalier prend E5 dame prend non pardon cavalier prend E5 fou prend E5 menace toujours avec l'idée de menacer mate il y a dame E7 qui part la menace de mate et du coup on gagne pas facilement la faiblesse E6 donc c'est pas forcément intéressant pour les blancs donc j'ai trouvé que fou E5 c'était mieux bon je dis pas c'est le meilleur coup il y avait H3 qui était très bien qui enlève des problèmes de menace de première rangée parce qu'on va voir qu'il y en a voir donc fou E5 cavalier prend presque presque forcé alors là encore il faut calculer ça mais ça marche pas je joue dame prend E5 donc je pose une question pion E6 et il est pas vraiment défendable roi F7 cavalier G5 ça marchera pas donc donc je gagne le pion avec ça je suis assez content et j'avais calculé depuis le début de la variante la défense tour D5 qui évidemment ne marche pas grâce à dame prend E5 et pion prend E5 ici échec on gagne avec les blancs facilement et à ma grande surprise mon adversaire a attrapé sa tour il a fait ça mais il n'a pas lâché il est revenu donc du coup il est obligé de jouer tour C8 pour défendre le fou parce qu'ici on a le pion et le fou qui sont qui sont attaqués il y a deux façons de défendre la mauvaise et la bonne mais bon à la limite il faut mieux sacrifier le pion en jouant fou D6 en se recentrant quoi mais bon il a touché la tour donc c'est tour C8 et je me jette sur le pion ce qui n'est pas forcément super malin on avait le cas dans la première partie prendre un pion avec échec je ne résiste pas mais cavalier G5 candidat que je n'ai pas considéré pouvait être pas mal on ajoute encore de la pression et on améliore sa position de toute façon E6 ne pourra pas s'envoler il est toujours là petite faute donc dame prend tour prend et mon adversaire joue B4 et là je suis au 28e coup et il me reste une dizaine de minutes pour atteindre le 40e coup comme j'ai beaucoup réfléchi et je vais encore réfléchir parce que là il faut faire attention j'ai une première rangée très faible et je voudrais pas perdre mon pion enfin un de mes pions tout de suite à l'endame donc je joue C4 je ferme la colonne ça me paraît le mieux tour D8 menace de venir m'embêter notamment D2 pour ramasser tous mes pions pour l'instant j'ai le cavalier qui défend mais si mon cavalier venait à bouger etc ma première rangée est faible j'aurais dû jouer je pense G3 ici bon je joue la tour c'est pas très malin parce qu'elle a mieux à faire que de défendre la première rangée et sur B5 très bon coup qui menace G4 le cavalier devra s'en aller la tour rentrera et mangera tous les pions du coup je suis obligé de défendre la deuxième rangée donc je reviens là B3 coup malin aussi puis on prend tour ça permet de faire rentrer la tour et de continuer à menacer des choses si besoin mais là j'étais assez content parce que je me suis dit du coup ça me laisse le temps de jouer tour D2 pour activer ma tour et s'il prend je peux prendre un pion aussi donc j'ai pas perdu de pion finalement j'ai réussi en jouant tout d'hitesse parce que je suis en zainote là 33e coup il doit me rester deux minutes pour arriver au 40e c'était vraiment très tendu et d'ailleurs mon adversaire joue fou à 3 je me dis ah bah si j'ai perdu un pion parce qu'évidemment si je le prends check il y a un mat après tour D1 tour P1 donc j'essaye de régler ce problème une bonne fois pour toutes deux mat du couloir je prends B2 et enfin j'ai perdu un pion je venais je venais de en gagner quand même un autre donc ça va j'ai toujours deux pions d'avance et là je suis obligé de jouer très vite parce que parce que je suis très mal au temps donc c'est je me dis je vais me placer en fait par là bas pour défendre mon pion et essayer de ralentir le sien donc tour échec roi G7 cavalier G6 faut que je replace mon cavalier dans l'action cavalier G6 et cavalier C5 j'ai calculé jusque là 38e coup il m'en reste deux tour C3 attaque pas vraiment le pion parce que je peux le défendre facilement et cavalier A4 si le tour prend je fais cavalier prendre donc ça ça marche pas donc tour échec on revient là et enfin cavalier A4 c'est pas forcément le meilleur coup mais au moins voilà je suis arrivé au 40e coup je joue tour C8 je défends mon pion je vais aux toilettes parce que Zayda t'oblige ça fait un moment que j'ai pas pu y aller et je reviens j'ai 22, 27 minutes à ce moment là pour finir New challenge non désolé je ne ferai pas de même si c'est Nico Carlsen je ne ferai pas de challenge maintenant c'est du chaos ça c'est vraiment le problème au grain que il n'y a aucune addition de temps donc vous avez 40 coups 2h et ensuite c'est 30 minutes chaos donc en allant aux toilettes 27 minutes parce que les toilettes sont loin c'est des très très grandes salles au grain que il faut le savoir donc il faut marcher il faut considérer 2 à 3 minutes pour aller au toilette bref donc je reviens j'ai cette position et je me dis maintenant je vais essayer de me concentrer pour pour gagner cette finale qui a l'air quand même bien engagée tour C2 échec mon roi il faut que je fasse le conseil où je le mets F4 échec roi prend F4 et tour F2 échec cette séquence me rend plutôt servi je le trouve parce que je n'ai plus le problème du pion ici je vais le manoeuvrer plus librement à l'aile roi tour A2 attaquons cavaliers donc je dois m'en aller d'ailleurs c'était tendu aussi j'ai passé du temps parce que toutes ces variantes il fallait faire attention à fou D4 quand même et le cavalier peut être en délicatesse dans certaines variantes donc cavalier C5 fou E5 échec roi H3 et maintenant s'il y a tour A3 j'aurais G3 et je pourrais commencer à avancer tour C2 on revient poser la question ici fou D4 et je peux avancer j'ai bien défendu ma C5 donc j'avance doucement mon idée c'est de me dire que je ne vais peut-être pas faire une dame ici que je ne vais peut-être pas faire une dame ici pardon mais que je vais ça va conduire à un échange qui me permettra ensuite de gagner avec mes pions passées doublées en croix F7 A6 en roi E7 cavalier B8 tout ça c'était mon plan c'était calculé alors je ne sais pas s'il est très bon mais mon idée c'est de venir avec A6 il n'a pas bougé son pion et je suis très content de réussir à le bloquer comme ça roi D6 et là je n'ai plus beaucoup de temps on est au cinquantième coup il me reste à peine 10 minutes et ça va être tout mon problème maintenant c'est de gérer ça avec un temps très limité donc là je trouve un coup dont je suis assez content la seule défense pour ce petit pion c'est de tour G8 pourquoi la seule défense ? parce que si roi prend évidemment je gagne comme ça ça c'est simple et si tour prend je gagne comme ça le roi vient en D5 ou en D7 et il y a la fois sec ça c'est joli donc tour G8 un coup dont j'étais content ça me permet de gagner encore un temps si vous voulez et de continuer à menacer d'avancer mon pion tour C3, échec G3 tour C4 l'idée c'est que maintenant il va pouvoir faire roi prend parce que s'il y a un échec en C8 il saura défendre sa tour mais bon j'aurais pu jouer G4 quand même pour continuer à lancer au lieu de ça j'ai joué tour G6 roi D5 et C7 on est parti je sacrifie le pion en quelque sorte pour pour entrer dans une finale totalement gagnante on est au 55ème coup j'ai encore joué je dois être dans les 3 dernières minutes donc c'est très très tendu c'est du cas où j'ai 3 minutes pour gagner cette finale faire une dame et gagner la partie chaud alors je vous prends C7 cavalier je reprends tour à 6 yuppi ça doit marcher je suis assez content obliger de revenir pour ne pas perdre mon pion quand même roi C5 et allez on peut avancer pour AB5 on se met au loin pour être tranquille je vous le joue vite mais ça c'est pas assez vite du coup A5 60ème coup donc là je devais être dans les 2 dernières minutes c'est la grosse crise roi H3 tour A7 G4 roi C5 G5 roi D5 ok donc il veut venir m'embêter avec son roi mais ça va encore A4 H5 et roi E6 donc là c'est clair il va y avoir roi F7 ça ça peut être embêtant par contre parce que si le roi passe de ce côté-ci je ne vais plus réussir à faire une dame aussi facilement donc il faut que je coupe le roi ce que je fais on est dans les peut-être dans les 2 dernières minutes c'est sûr de toute façon la partie ne durera plus plus de 2 minutes et j'envisage d'ailleurs avec angoisse un scénario dame contre tour en 2 minutes et ok j'ai lâché la case ici mais je vais pouvoir sacrifier et pendant ce travail je vais quand même avoir bien avancé mes pions donc c'est pas très grave à 3 c'était plus important de couper le roi G6 ok à 2 et là vous avez imaginez une minute 40 à la pendule très haut blanc qu'est-ce que vous jouez ? moi je joue assez vite puisque je suis groupé depuis le début regardez bien la barre d'évaluation je joue roi G5 boum la partie est perdue c'est moche ça fait de la peine voilà alors roi G5 la partie est perdue pourquoi ? vous allez le voir il fallait jouer H6 tout simplement parce qu'après H7 on ne peut plus arrêter G7 ou G8 donc il fallait jouer H6 avec par exemple cette variante si les noirs font dame tour prend tour prend et on a facilement H7 et là on peut faire des échecs mais ça ne va mener nulle part le roi descendra il sera tranquille et si tour H1 on fait ça et voilà prochain coup c'est G8 dame quoi qu'il arrive sauf peut-être dans ce cas là échec mais bon on se pousse et alors ce sera H7 donc c'était totalement gagné et ça avec 6-7 minutes à la pendule je l'aurais calculé je l'aurais joué sans trop de problème sans temps à la pendule j'ai joué instinctivement mauvais instinct voilà ce qui s'est passé dame tour prend tour prend et là je me rends compte que H6 échoue parce qu'il va y avoir des échecs et mon roi ne pourra pas se soustraire des échecs et je vais perdre un pion donc roi H6 roi F6 me bloque évidemment bien joué roi H7 tour G1 il faut m'empêcher d'avancer ok si je joue H6 je perds ce pion là donc roi H6 tour G5 G7 on espère tour prend G7 pat mais mon adversaire n'est pas idiot lui donc là maintenant je suis en un exemple dame tour prend roi H7 roi H7 H6 pour un nouveau pat peut-être mais tour G6 chat voilà et j'ai perdu cette partie et là mon adversaire m'a regardé et il m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé enfin en anglais et je lui dis mais je sais pas je sais pas ce qu'il s'est passé et je n'ai su que le midi en regardant l'analyse et en me rendant compte que voilà l'histoire du roi groupé enfin du roi pion groupé c'est bien mais à partir du moment on saute sur la troisième rangée les pions peuvent se débrouiller seuls H6 était le coup gagnant alors celle-là je m'en souviendrai donc le problème c'est quoi dans cette partie je pense que j'ai vraiment bien joué j'étais super content j'ai bien joué le début j'ai bien joué le milieu et j'ai même bien joué la finale elle était gagnante mais le problème c'est le temps donc avec mon processus de calcul je suis arrivé à 2 ou 3 minutes KO ça c'est pas possible il faut un processus je peux pas arriver en 3 minutes KO voilà donc du coup 0 sur 4 la mentalité à ce niveau-là c'était maintenant je vais jouer je suis là je vais faire de nouvelles parties mais le résultat peu importe comment je vais perdre mes parties c'était ça la notion et je vous laisse pour pas que l'invue soit trop longue et on verra tout dans le bilan de toute façon je vous dis à très bientôt pour la round 5 au revoir